J'ai un dispositif avec un ordinateur qui me permet de m'enregistrer en direct et de construire des couches. Je pilote ça avec un clavier au pied. Donc en gros, j'ai les mains prises et le pied, gauche en général, va prendre telle idée, la mettre en boucle, la mettre avec la table de mixage, je vais couper ça tout d'un coup. Donc en fait, je fais une sorte de self-sampling, échantillonnage dans le jeu in situ, que je peux recycler sur le vif. Donc ce que je fais là, Steve peut le faire aussi de sa batterie, c'est-à-dire jouer quelque chose et avec le micro qui est là, ça va être traité par son ordinateur, par un programme qui s'appelle Usine, que fait Olivier Sors, que Steve utilise très bien, et qui fait que ça va complémenter le son acoustique de la batterie. Mais il peut aussi parfois, des moments où il ne joue pas, si je joue du piano par exemple, il peut prélever des choses que je joue dans le piano, les garder au frigo, se mettre à jouer à la batterie et tout d'un coup rebalancer ce que j'ai fait 7 minutes ou 8 minutes, 10 minutes avant. Et donc moi, ça me met dans un état, c'est comme si j'entendais ma psyché du moment, au ralenti ou en accéléré. Alors j'ai l'habitude maintenant, mais les premières années, c'était presque troublant. J'ai l'habitude maintenant, mais les premières années, c'est comme si j'entendais ma psyché de la batterie. J'ai l'habitude maintenant, mais les premières années, c'est comme si j'entendais ma psyché de la batterie. J'ai l'habitude maintenant, mais les premières années, c'est comme si j'entendais ma psyché de la batterie. J'ai l'habitude maintenant, mais les premières années, c'est comme si j'entendais ma psyché de la batterie. Oui, oui. Oui. Sous-titrage MFP. ... 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